Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, confinés, non confinés, coronavirussés, non coronavirussés, c'est Bad News. Et ouais, maintenant je maîtrise. Bonjour, bienvenue dans Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez moi on est une belle brochette de con finé. Et je rappelle que Bad News est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On regarde tout de suite les vidéos apéros mythos de la semaine qu'on a fait avec le grand, le merveilleux, Lewis Cronaille. Salut TV, bonheur. Que du lieu ? Ah non, je tourne un film de super-héros chez moi. Ouais, Marvel a envoyé une équipe pour tourner chez moi, là je suis dans le prochain Ghost Rider, voilà, c'est moi. Non mais là je te crois pas du tout, c'est pas possible. Ah non mais parce que tu me reconnais pas dans les films, mais parce qu'ils vont me mettre une tête de squelette en image de synthèse. Mais j'ai déjà joué dans plein de films, par exemple là tu vois, là c'est moi là, là c'est moi mais en image de synthèse, là c'est moi mais en image de synthèse, là regarde, là c'est moi mais en image de synthèse. Et là, le petit là, c'est moi, voilà. Mais tu crois vraiment que je vais te croire que les américains, ils viennent te chercher toi parce que t'es super super comédien et qu'ils ont besoin de toi ? J'ai commencé au plus bas de l'échelle comme tout le monde Lewis, je vais pas tourner dans un grand film hollywoodien tout de suite. Au départ j'ai fait des pubs, regarde par exemple, là là, bah c'est moi là. Hello Lewis, tu as vu ma belle queue de casserole ? Pardon ! Salut David, quoi de neuf ? Que du vieux. Ah non, je suis Google Home. Je suis employé par Google, en fait je fais la voie de Google Home. Quoi ? T'as vendu ta voie à Google Home ? Non, attends, attends. Le meilleur moyen pour aller à Dijon est d'emprunter l'A6. Il faudra 3h15 de voiture si la circulation est calme, comme maintenant. Mais oui, Lewis, je suis à toi, quoi ? Non mais franchement, tu vas pas me faire beau béton. Vous avez rendez-vous à 14h chez le dentiste, oui ? Ok Google, ferme la conversation. D'accord, je raccroche. Ah bah voilà, là il va me croire. Lewis ? Ah bah oui, faut que je le rappelle. Ok Google, rappelle Lewis. D'accord, je rappelle Lewis. Pourquoi ça marche pas ? Salut David, quoi de neuf ? Que du vieux, et toi Lewis, quoi de neuf ? Alors qu'est-ce que tu fais Lewis ? Ah oui, je fais les championnats du monde de doigts. Des championnats ? C'est quoi ça ? C'est genre que tu fais des trucs les plus incroyables avec tes doigts. Ah ouais ? Et toi tu fais quoi d'incroyable avec tes doigts ? Euh, regarde. Ouais ? Je plume mes petits doigts sans bouger les autres doigts. Ça c'est facile Lewis, tout le monde sait le faire ça. Attends, attends. Tu bouges les autres là. Ah ouais ? Ah non mais en fait c'est hyper dur, comment tu fais ? Non mais je déconne, il y a un filtre sur Skype là en haut à droite et tu peux le faire automatiquement. Un filtre en haut là ? Ah je vais le faire, comme ça je vais appeler mes potes, je vais leur montrer comme ça, et je leur dis vas-y toi fais-le, fais-le, ils vont jamais y arriver. C'est bien, c'est bien. Entends-toi bien, entends-toi bien, tu me rappelles. Au-dessus hein ? Salut DB, quoi de neuf ? Que du vieux ? Ah non, je suis champion de Dantiquendo. Le Dantiquendo, c'est une technique de combat surpuissante à base de protection et d'attaque avec un tube de dentifrice. Bah oui, bien sûr. Si, si, et la preuve c'est quand tu prends l'avion, les douaniers, ils t'obligent à mettre ton tube de dentifrice dans un sac en plastique. Pourquoi ? Parce que c'est une arme surpuissante. Ah d'accord, c'est comme le shampoing Kwendo alors. Ah, ça je sais pas, je connais pas. Vas-y, tu peux me montrer comment tu fais avec ton tube ? Ouais ? Ah non, malheureusement, il est vide. Et j'attends un pack de 5 paquets de la fédération parce qu'ils me veulent pour les championnats du monde. Je suis hyper fort pour viser les yeux. Et la technique ultime, Lewis, si tu vises bien dans les oreilles et que tu attends 3 ans que ça sèche bien, tu rends ton adversaire sourd, là tu peux revenir à tâton derrière lui, et bam, un trou de dentifrice derrière la tête. Et le mec, il est séché comme le dentifrice. Salut David, quoi de neuf ? Que du vieux. Ah non, non, je participe à Koh-Lanta. Téphane, ils sont dans la merde à cause du confinement, ils peuvent pas tourner Nouveau-Koh-Lanta, alors ils ont lancé un casting, en fait c'est Koh-Lanta en confinement, donc je participe à Koh-Lanta, mais j'ai signé une décharge qui dit que je vais vivre chez moi comme si j'étais sur une île déserte. Comment tu fais pour simuler une île déserte chez toi à Paris ? Bah là, cette nuit, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte, bon, j'ai caillé un peu, et je me démerde pour trouver ma nourriture. Et genre, tu la trouves où dans ton frigo ? Non, 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 j'ai bouffé toutes mes plantes vertes, là. Et là, j'ai peur parce que j'ai plus rien, je vais peut-être bouffer mon chat. Attends, c'est du ketchup que t'as au coin de la bouche. Ça ? Euh, non, 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 c'est du sang, parce que quand j'ai soif, je me coupe un doigt et je suce. T'es où, là ? C'est le plafond qu'est juste là ? Oui, ah oui, parce que je suis debout sur ma table, c'est parce que je suis en train de faire l'épreuve d'immunité, là. Ouais, j'espère que je vais gagner, parce que si je perds, je vais devoir voter 40 mois au conseil ce soir. Pas top. Merci beaucoup, Lewis, j'adore ta coupe. On passe tout de suite à la bad news de Lisette. Cette bad news se passe dans la ville de Buenaventura, en Colombie, et c'est une des villes les plus violentes au monde. Au monde ! Le taux de criminalité est tellement élevé, il y a 51 meurtres qui ont été faits entre janvier et mai 2019. 51. Comme le pastaga. Pardon. Et un évêque s'est dit, hé, mais moi j'ai un moyen, j'ai une idée. Pour que la violence arrête, pour que les meurtres s'arrêtent, je sais ce qu'il faut faire, je sais. Je vais bénir toute la ville. D'un seul coup. C'est-à-dire que tu vas prendre une voiture et tu vas passer, tu vas voir tous les gens et les bénir un par un. Non ! Je vais bénir la ville entièrement grâce à de l'eau bénite que je vais larguer d'un hélicoptère. Et il va le faire. Montoya compte mettre son plan exécution dans la nuit du 13 au 14 juillet grâce à un hélicoptère prêté par la Marine Nationale. Inchallah, j'ai envie de dire. Voilà. Merci à tous. C'était Bad News de spécial confinement. Le bisou. A demain. Merci pour tous vos dons Tipeee. Ça permet à la chaîne de vivre. Et moi aussi. Ciao. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ?